Joseph de la capelle catholique et légitimiste nous sommes le 3 juillet 2023 et j'ai vu hier une vidéo que j'ai regardé ce matin qui est très intéressante il y avait longtemps que j'espérais cela donc vous pouvez toujours me joindre au 06 25 85 92 37 et il y avait un bout de temps que j'espérais ça que les princes de sang sortent un peu du bois on va dire donc en france il y a charles-emmanuel de bourbon parme et puis aussi axel de bourbon parme et axel de bourbon parme est relativement jeune encore donc il est encore en activité et le prince charles-emmanuel de bourbon parme à 62 ans il est de 61 et donc il a plus de temps et il va s'impliquer au niveau il sait pas bien comment ça va se passer mais il va s'impliquer au niveau de au niveau de la politique de la vraie politique française donc c'est très intéressant je vous recommande la vidéo s'il ya gilbert collard et puis et donc le prince charles-emmanuel de bourbon parme sur youtube vous faites ça et c'était 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 très bien très bien fait alors c'est drôle parce que j'espère qu'il va pas mal le prendre mais gilbert collard vous savez il monte assez facilement au créneau et tout ça et puis parfois il peut un peu s'énerver et tout ça et là on voit un gilbert collard du 18e très courtois excessivement gentil et bienveillant gentil homme le côté gentil homme de gilbert collard et donc c'est ça c'est merveilleux donc rien que ça déjà c'est c'est extraordinaire de passer dans un autre registre que la bataille la bataille infernale politique de la république quoi et donc on est de tout coeur avec le prince charles emmanuel de bourbon parme qui qui veut s'occuper simplement des affaires des français la vidéo est intéressante un moment il lui demande s'il est républicain ou monarchiste et il dit je suis pour la france et puis on ne peut pas peut-être tout de suite faire une monarchie en france ça serait ça serait un peu même si on peut le souhaiter ce serait quand même un peu aléatoire donc effectivement il est tout à fait monarchiste il est très proche du prince louis et puis c'est parce que c'est important qu'il y ait que les princes de sang sortent du bois comme ça parce que le la parole du roi doit être rare et puis c'est vrai que les princes français comme leur langue maternelle c'est le français ils ont quand même plus de facilité pour parler justement aux journalistes et tout ça le louis 20 sa langue maternelle quand même c'est l'espagnol donc c'est plus délicat pour lui donc c'est puis c'est important que sa parole soit rare donc tout ça c'est très positif j'espérais depuis longtemps cela que les princes de sang s'implique donc ça c'est quand même merveilleux surtout qu'on en a fortement besoin en ce moment et donc voilà déo gratias donc merci mon seigneur pour votre implication et puis merci monsieur collard de nous avoir fait ce bel ce belle entrevue c'était c'était merveilleux à très bientôt à tous notre âme de boulogne notre âme de france notre âme de l'univers prier pour nous tous les saints et les saintes du purgatoire et du paradis prier et veiller sur nous tous les coeurs angéliques protégez nous prier pour nous très sainte trinité nouveau prions nous vous aimons et nous vous adorons et le saint esprit et l'époux et l'amant de nos âmes à très bientôt à tous des ou sept rex